J'ai visité dans le passé plus de 20 pays africains et eu des échanges avec les africains amicaux. Pendant mon séjour au Tchad, j'ai eu davantage d'échanges sincères avec les amis tchadiens. A mon avis, ils ont tous une vision de la Grande-Afrique, c'est-à-dire qu'ils se préoccupent non seulement du développement de leur propre pays, mais aussi de celui du continent africain. A leurs yeux, les pays africains constituent une communauté d'avenir partagé. Quant à la Chine, elle attache une grande importance à l'amitié traditionnelle et à ses relations avec l'Afrique. Le renforcement de la solidarité et de la coopération avec les pays africains a toujours été une priorité diplomatique pour la Chine. Quelle que soit l'évolution de la situation internationale, la Chine et les pays africains constituent toujours une communauté d'avenir partagé. Cette année marque le dixième anniversaire de la mise en avant du principe dit de sincérité, de résultat effectif, d'amitié et de bonne foi, et de la bonne conception de la justice et des intérêts, dont le président Xi Jinping a pris l'initiative lors de sa première visite en Afrique. J'ai eu l'occasion de faire partie de la délégation accompagnant le président Xi Jinping dans certains pays africains. J'ai l'impression profonde qu'au cours de la dernière décennie, grâce aux orientations et à l'engagement conjoint des dirigeants chinois et africains, les relations en Chine-Afrique ont connu des réalisations historiques qui ont impressionné le monde entier. La confiance politique mutuelle s'est approfondie. Une nouvelle croissance et de nouveaux points forts sont apparus dans la coopération économique et commerciale. La coopération sociale a connu des essors. Les échanges interpersonnels se sont étendus. La coopération dans le domaine de la paix et de la sécurité a connu des progrès constants. Nous sommes déjà entrés dans une nouvelle ère de construction d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de haut niveau. Avec des actions concrètes, la Chine a démontré sa volonté cordiale de contribuer au développement à l'Afrique. À l'avenir, la Chine va s'appuyer sur l'amitié traditionnelle sino-africaine, consolider les fondements de la confiance mutuelle et répondre exactement aux besoins de développement des pays africains afin d'insuffler un fort élan au développement du continent africain. La Chine et les pays africains vont inscrire ensemble un nouveau chapitre plus splendide du développement et de la coopération. La Chine et les pays africains vont inscrire ensemble un nouveau chapitre plus près de la conquition. La Chine et les pays africains ont été récordes au cours de la Chine et les pays africains. Merci.